Bonjour à tous et bienvenue sur le JT de la crypto. Allez, commençons ce JT avec une actualité qui risque de vous ramener en enfance. Nicolas Ballas et Daniel Villamanteiro, auteurs passionnés de l'univers de la crypto, ont créé une bande dessinée intitulée Alice au pays des cryptos. Cette œuvre vise à démystifier le monde des cryptoactifs, souvent perçus comme complexes et inaccessibles pour les non-initiés. L'objectif est d'offrir une éducation positive sur le sujet en utilisant le format engageant de la bande dessinée pour faciliter la compréhension. La protagoniste, Alice, jeune héritière de sa grand-mère, se retrouve plongée dans l'univers du bitcoin, des NFT et autres bizarrés du monde crypto. Elle cherche à comprendre comment investir l'argent hérité de manière judicieuse et sans salir la mémoire de sa grand-mère. Sa quête la conduit à travers les étapes clés de l'évolution de la crypto, comme par exemple l'incroyable décision récente du Salvador d'adopter le bitcoin comme monnaie officielle. Après cette aventure riche en découvertes et en émotions, Alice est mieux armée pour naviguer dans le monde de la crypto. Elle a acquis une compréhension approfondie de l'écosystème et est prête à prendre des décisions éclairées sur ses futurs investissements. Et maintenant, passons de la fiction à la réalité avec la météo de la crypto. Sur le plan macro, la semaine a été rythmée par les chiffres du chômage venant directement des Etats-Unis. Malgré des créations d'emplois encourageantes, le taux de chômage a suscité quelques interrogations. La Fed, face à une inflation attendue à 4,1%, se retrouve dans une position délicate, poussant vers une éventuelle hausse des taux en novembre. Pour la semaine à venir, le BTC a fait face à une correction après sa belle progression de la semaine précédente. Mais c'est du côté des investisseurs institutionnels que le soutien au marché est le plus visible, avec une forte remontée de la quantité de BTC détenue par ses investisseurs. En bref, les chances d'une cassure haussière déclenchant une reprise à l'échelle du marché s'améliorent. La majeure partie du mois d'octobre étant positive pour Bitcoin, la probabilité d'une hausse des prix du BTC est palpable. En ce qui concerne Ethereum, l'actif subit des vents contraires. Il a atteint un creux à 1 590 dollars, un jour seulement après avoir atteint un sommet à 1 638 dollars. Dans l'ensemble, il semble que les vendeurs cherchent à pousser la deuxième plus grande crypto vers un plancher à 1 560 dollars avant de peut-être prendre des bénéfices. Les récents mouvements de prix suggèrent une tendance à la baisse, avec le prix se maintenant en dessous de la barre des 1 600 dollars. Et pour la mise à jour de la semaine, zoom sur Theta Network, ou quand le streaming rencontre la blockchain. Mais avant de découvrir ce drôle de projet, il est crucial de saisir l'origine de sa création. Créé en 2017 par la start-up Theta Labs, sous l'impulsion de visionnaires tels que Mitch Liu ou J.A. Long, Theta Network aspire à être le pionnier de la diffusion vidéo en tirant parti de la technologie blockchain. Liu et Long, ayant déjà une expérience dans le domaine des médias et du streaming, ont identifié des lacunes des systèmes centralisés, comme YouTube et Netflix, et ont vu dans la blockchain une solution pour créer un écosystème de streaming plus efficace et qui récompense ses utilisateurs. L'écosystème de Theta Network est conçu comme une économie de partage où les utilisateurs peuvent offrir leur connexion Internet pour garantir le bon fonctionnement du réseau. La blockchain Theta Network est alimentée par deux tokens principaux, le CETA et le T-Fuel. Le CETA est utilisé comme token de gouvernance, tandis que le T-Fuel sert d'intermédiaire pour les opérations sur la blockchain similaire à l'Ether sur le réseau Ethereum. En chiffres, l'actif est actuellement au 63ème rang sur le marché, avec une capitalisation boursière se situant aux alentours de 600 millions de dollars. Il y a actuellement 100 millions de tokens en circulation et son record de prix fut enregistré à 13,12 dollars. Depuis ses débuts, Theta Network est loué pour son approche innovante du streaming. Bien qu'il y ait des défis à relever, notamment en matière d'adoption massive, il est indiscutable que Theta tend à s'imposer comme la plateforme de streaming 3.0 sur le Web3. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du JT de la crypto. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne de CoinHouse. Sous-titrage Société Radio-Canada